Bonjour à tous, c'est Erienne Gall, c'est parti pour la troisième saison de notre pro leader avec l'ami Théo Voiron. On a débloqué le Paris-Nice, on a débloqué le Critérium du Dauphiné également. Du coup on a quand même un programme relativement chargé, elle va être beaucoup plus longue cette troisième saison, là on en est au neuvième épisode, je pense que dans cette seule saison on devrait faire un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix épisodes a priori dans cette saison. Donc voilà, ça va prendre quand même nettement, nettement plus de temps. On a préparé les pics de forme, donc sur les trois jours de la Provence notre leader sera Nielsen Paulette. Il sera un petit peu esselé, mais on fera le sprint à faire sur la première étape avec Brian Cocard a priori, même si on tentera sans doute quelque chose d'être échappé ou quoi. Paulette remet son titre en jeu, on va essayer de jouer avec Paulette, d'autant plus qu'on a récupéré Oscar Rodriguez qui était un de nos concurrents, ça fait un peu moins de concurrence. Et c'est plutôt pas si mal, dit comme ça. Sur le Paris-Nice, le leader attitré sera Oscar Rodriguez, mais il y aura quand même de la grosse concurrence, on va pas se mentir. On aura trois arrivées sur Dupla, donc pour Brian Cocard, qui sera en pic de forme également. Deux contre la montre, qu'on disputera peut-être avec Legnesund, c'est à voir, mais il est pas mauvais sur les contre la montre, il y aura quand même de gros gros spécialistes. Et Voiron sera en très mauvaise forme, donc on pourra pas forcément les disputer avec lui. Ce qui m'embête un petit peu, mais en même temps j'ai d'autres projets pour Voiron. Sur la Brace Cup, Voiron sera en excellente forme et Voiron va tenter de récupérer le maillot à poids sur cette troisième étape. On aura également Steinleu qui jouera lui le général, donc il tentera d'obtenir le maillot vert sur ces deux étapes là. Voiron sera en échappé évidemment sur ces deux étapes là, parce qu'on va tenter le maillot vert avec Steinleu, mais avec le backup de Voiron si jamais il arrive à s'échapper. Parce que l'air de rien, il a 120 points à prendre, c'est ça ? Deux sprints intermédiaires ici, deux sprints intermédiaires là et deux sprints intermédiaires là. S'il prend 120 points, il pourrait être quand même assez dangereux l'ami Théo Voiron en ce qui concerne le maillot à poids. Mais le général on va le jouer avec Steinleu, en tout cas a priori le critérium du Dauphiné également, avec une nouvelle fois Steinleu qui sera notre sprinter principal et non pas Brian Cocard. Pourquoi ? Parce que les deux, vous voyez que déjà ça va être un critérium du Dauphiné excessivement montagnard avec des côtes tous les jours. Même le contre la montre c'est la fouilleuse, donc il sera plutôt escarpé. Il va être épuisant, épuisant ce critérium du Dauphiné, on va perdre Nikita Astra assez vite. Du coup, Steinleu qui est meilleur en vallon que Cocard devrait arriver plus frais à Lyon, devrait arriver plus frais à Saint-Vallier également. Donc il pourra peut-être jouer la victoire sur ces deux étapes, ici bien sûr ce sera Rodriguez qui sera notre homme fort sur ce critérium du Dauphiné. On jouera également la fouilleuse avec Rodriguez et les quatre dernières étapes qui seront que des étapes de montagne. Ça va être pour Rodriguez bien entendu, on ne devrait pas jouer la gagne mais on peut jouer peut-être un classement annexe, un petit classement grimpeur peut-être. Ou mieux qui c'est un petit top 5, ça pourrait être bien aussi. Le retour ce sera Steinleu, Lechnesund et Terpstra les leaders. Steinleu sera le leader principal parce qu'il a une autre... Ouais je suis pas sûr, je suis pas trop sûr de ce que je vais faire en fait, encore sur le retour parce qu'il y aura des très 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 gros adversaires. On a Huit et Longvie qui sont deux grosses grosses étapes qui vont nous permettre d'ailleurs de débloquer les étapes de 200 km avec Théo Voiron. Je pense pas qu'on ait qui que ce soit qui soit assez bon en Valon pour rivaliser avec les meilleurs. Donc je pense qu'on va plutôt essayer de faire un bon résultat évidemment. Mais de faire des victoires d'étapes ou des trucs comme ça parce que à mon avis on va pas prendre tant de points que ça sur cet Eurotour. Et enfin l'open tour, Voiron qui sera en excellente forme, qui va une nouvelle fois prendre les échappées et tenter de marquer des points. Est-ce que c'est la meilleure des choses à faire Voiron là-dessus ? Je suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis peut-être une connerie. En tout cas, Paulus sera notre leader désigné, ça c'est sûr et certain. Je vais réfléchir à ce que je fais de Voiron par contre parce que j'ai l'impression que j'ai fait une bêtise là. Changement de programme donc, sur le Paris-Nice on va mettre Voiron en excellente forme pour tenter de faire un petit quelque chose sur les deux contre la montre, on sait jamais. Et Voiron sera également en excellente forme sur l'Eurotour où il jouera un rôle de mec qui s'échappe déjà. Et puis il y a peut-être moyen d'aller chercher le maillot à poids quand même sur cet Eurotour, ça pourrait être la bonne idée. Du coup il sera en forme normale seulement ici. Cocard pour les sprints ici et là et Paulus pour le général et le contre la montre. Bien, assez bavassé, on va attaquer les trois jours de la Provence avec Nelson Paulus en grosse star. Et les premiers pas de Brian Cocard sous les couleurs de sa nouvelle équipe. On est parti. Allez, c'est parti pour les trois jours de la Provence. Pour commencer l'étape entre Faïence et Marseille derrière Barème, Vence, Pernu, Les Fontaines et Montaigne de Lure. On va sortir avec Théo Voiron pour essayer de passer le col de la Guinness en tête et récupérer le premier maillot à poids de cette course. Allez, la forme normale pour Théo Voiron, comme prévu. Ouais, ouais. Bon, on a un Brian Cocard quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, un petit Brian Cocard. Alors attention, par contre, il faudrait arriver à reprendre quelques places et à ne pas se faire gêner par Freyley. Non, ne fermez pas la porte, bande de bâtards. Merci. Et c'est parti, Théo Voiron, toujours aussi offensif, qui s'échappe immédiatement dès les premiers kilomètres de la première étape. Allez, deux minutes d'avance sur le peloton pour cet échappé formé de Josh Van Emden, Thomas de Rennes et Théo Voiron, Thomas de Rennes. C'est pas cadeau quand même pour le col de la Guinness parce que dans le genre puncher, il a encore de beaux restes, le garçon, même si c'est plus vraiment ça. Je ne m'attendais pas à avoir un morceau pareil dans l'échappé, mais bon, on a pris du Philippe Gilbert, on peut bien prendre du Thomas de Rennes. Allez, deux kilomètres du sprint intermédiaire, j'essaie de récupérer un petit peu dans la descente. Attention, il va y avoir un gros virage sur la gauche là. Est-ce qu'on a fait un petit écart, peut-être ? On a fait un petit écart, un petit écart, rien de fou encore. C'est maintenant, c'est maintenant qu'il va falloir tout donner avec Théo Voiron pour essayer d'aller prendre ce premier sprint. Aïe, 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 j'ai été gourmand, j'ai été gourmand, non, j'ai été bien, j'ai été très très bien. Il est parfaitement géré ce sprint, on passe le sprint intermédiaire, c'est le 11ème devant Thomas de Rennes et Josh Van Emden. On a même 3.36 d'avance sur le peloton et le plus dur commence pour nous, clairement. Allez, on est à 32 kilomètres de l'arrivée, le peloton qui a un peu plus d'une minute. Eh bien, Thomas de Rennes, il a dit, bah j'attaque, du coup, on s'y attendait un petit peu, on va pas se mentir. Josh Van Emden qui est arrivé à peu près à suivre nous, on a pris une petite cartouche pour le coup. On a été surpris, mais bon, ça va se remonter tout ça. J'aimerais bien par contre les remonter avant le sommet. Je pense pas que cet échappé aille au bout, je pense même pas qu'on arrive à être en haut au sommet du col de la jeunesse, pour tout vous dire. Mais bon, on va faire notre possible, on va espérer que Brian Cocard suive bien également. Allez, on va s'accrocher. On a de la descente maintenant qu'il nous attend et Thomas de Rennes qui cherche à en remettre une directe. Ça va être sympa de jouer avec Thomas de Rennes dans l'équipe, là. On sent qu'il est... Ah bah oui, j'ai remarqué, merci. On va se remettre direct dans sa roue, au garçon. Ouais, Thomas de Rennes qui joue clairement pas collectif, là. Il multiplie les attaques depuis tout à l'heure. Oh là là, il arrête pas Thomas de Rennes, il est infernal. Il est infernal. Et il est sorti, il est sorti. Je pense qu'on a une mienne qui a dit ok, bah vas-y mon grand. Ah oui, oh oui, oh le blocage. Allez c'est parti, on attaque le col de la Ginest. 55 secondes seulement d'avance. On a dit à Brian Cocard de rester placé, c'est bien. Allez, de Rennes qui s'est mis dans la roue. Direct comme un bon gros chacal des familles. Il est long par contre, il est pas très violent mais il est long ce col de la Ginest. Ils ne prennent plus aucun relais. Et on a une 08 d'avance, c'est dommage. C'est dommage. Bon. Il y a peut-être moyen d'y aller au bout parce que là... J'ai l'impression qu'ils sont en train de faire une connerie. Bon, c'est pas grave. Allez hop, on va prendre notre bleu dès maintenant, tant pis. Et dès que ça remonte un peu, on va mettre deux attaques successives. S'ils peuvent suivre, tant mieux. S'ils ne peuvent pas, encore plus, tant mieux. Ouais, c'est pas loin, c'est pas loin. C'est revenu à 46 secondes derrière, il reste 2,5 km. Je vais ralentir un petit peu. Ça va revenir, ça va revenir sur nous. Attention, je l'attends l'attaque de Thomas de Rennes là. 1,8 km. On va attendre encore un petit peu. Ouais, je sais. Ah bah je sais bien ça. Je sais bien. Allez, c'est parti. On va mettre une attaque. Puis on va enchaîner avec une prise de rouge. Allez, 27 secondes. On n'a pas fait d'écart. On n'a pas fait d'écart, mais il faut qu'on relance là. Il faut qu'on relance. On a de la puissance désormais avec Théo Voiron. On a fait un écart. On a fait un écart. Allez, on va tout donner. 5 secondes, c'est pas beaucoup. Et on va se jeter dans la descente. Peut-être pour tenter quelque chose, qui sait ? Attention. Allez, allez. Allez, Dorian, il a qu'à 11 secondes. Sans déconner, j'y avais pas pensé, gros. Allez. Il va falloir que ça se mette à descendre, là. Parce que sinon, ça va être compliqué. 42 secondes d'avance sur le peloton. Avec beaucoup de descente à venir, franchement. Ça s'envisage. Par contre, j'ai déjà pris tout mon bleu. Et ça, c'est le gros, gros problème que j'ai. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Allez. Hop, hop, hop. Tourne, 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 tourne. On relance. Ok, on peut pas se permettre d'y aller trop doucement non plus. Parce que 39 secondes, ça va pas nous permettre de faire la salade. J'espère que Brian Cocard est bien placé. Parce que ça, on va en avoir besoin d'un Brian Cocard chaud comme la braise. Allez, allez. Descends, mon beau. Descends à fond. Récupère. Récupère bien. Vas-y, mon petit Théo. C'est peut-être la tienne. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Elle est pour toi, celle-là, Milo. Elle est pour... Non, je déconne. Elle est pas du tout pour nous. On n'a pas assez d'énergie. On n'ira jamais au bout. C'est pas possible. Du moins, j'ai beaucoup de mal à y croire. Il nous faudrait... Il faudrait qu'on soit au 5 km avec 30 secondes d'avance sur le peloton. Malheureusement, ça va pas être le cas. Et on va sûrement se faire taper dans les tout, tout derniers kilomètres. C'est pas très bon. C'est pas très bon ce qui est en train de se passer. Ouais, je te le fais pas dire. Je te le fais pas dire. 20 secondes. Ah, putain, ils sont juste derrière. Non, c'est impossible. C'est impossible. On va passer sur Brian Cocardé maintenant. Brian... Ah, mais putain ! 64ème ! Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Non, mais sérieusement ! Hallucinant ! Incroyable ! Putain ! 64ème ! C'est mon leader au sprint ! Allez, bombarde, 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 bombarde ! Dégage, cassez-vous ! Allez, bouge ! Putain ! Et en plus, je lui dis... ...de suivre les attaques, si on a... Voiron, qu'est-ce que tu fais ? Mets une dernière attaque pour l'honneur, s'il te plaît. Parce que là, tu t'es fait rattraper comme un caca. Allez, c'est parti ! Allez, donne tout ! Donne tout ! Donne tout, mon petit Théo ! C'est pas grave, tu seras pas arrivé ! Ce sera pour la prochaine ou pour celle d'après ! Tu y arriveras ! Tu auras ta victoire ! Mais c'est pas pour aujourd'hui ! C'est pas pour aujourd'hui ! Les carrés n'étaient pas suffisants ! L'essentiel maintenant, ce serait que... ...que Brian Cocard arrive à faire un gros résultat ! Allez, ça va être parti ! Le sprint qui va partir d'une seconde ! Allez, on y va ! Simon Clark qui lance ! Allez, un kilométri de la fois ! On passe devant avec Brian Cocard ! On a encore pas mal d'énergie ! Est-ce que ça va suffire ? J'ai peut-être été un petit peu gourmand ! Aïe, 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 aïe ! Non ! Venturini qui va nous passer sur la ligne ! Putain ! Allez, on va revoir ce sprint ! Putain, j'ai été gourmand ! J'ai été gourmand ! Je l'ai mal joué, ce sprint ! J'ai vu Simon Clark partir, je suis parti direct derrière lui ! J'aurais dû m'économiser un peu plus ! Et Venturini qui est revenu du diable vauvert, vraiment ! C'est con, on avait de la puissance et tout ! J'y ai cru, mais... Eh ouais, on craque sur la fin ! On réussit quand même à terminer deuxième ! Bon, c'est pas si mal ! Euh... Troisième place... Je sais pas, Michel machin, je sais plus comment il s'appelle ! Le... Le polonais de la... Ah, peut-être qu'il y a de co ! Qu'il y a de co ! Euh... Mesges, 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 mesges... J'en sais rien ! J'en sais rien ! On va voir tout ça sur le classement général ! Allez, la victoire d'étape pour Clément Venturini qui prend le jaune, le vert ! On va voir on qui garde le maillot à poids, c'est déjà ça ! Et Ethan Highter qui termine en troisième position, du coup, ou quatrième, je sais plus ! Bon, le podium c'est bien, mais j'attendais plus de vous ! Qu'est-ce que c'est que ce sprint de Clément Venturini en forme exécrable qui a mis une boîte à tout le monde ? Putain, c'est là, on t'a avec Cocard de pas gagner ce sprint, franchement, j'ai vraiment déconné ! Euh... Ouais, ouais, je suis un peu déçu de ma prestation, je ne vous le cache pas ! Donc, bah, même chose au général, un seul point au niveau du maillot à poids, on est deuxième au maillot vert, c'est pas fou, mais on va faire avec ! Bon, Venturini a pas beaucoup de points, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle du jour ! Euh, maintenant, c'est pas lui, hein, qui va jouer le maillot vert, manifestement ! Euh... Voiron a 20 points, il est sixième, mais bon, ça devrait pas suffire pour... parce que lui, il est déjà à 50 points, non, c'est mort ! C'est mort a priori ! Euh... Hater, euh... Meilleur jeune, et, 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 la Magma, meilleure équipe, mais ça, on s'en tamponne le coquillard ! Euh, on a mis... On est deuxième, pour l'instant, on a mis 17 points, on est premier ex écho, en fait, avec la G2R, la mondiale, bon, ça aurait pu être mieux ! Mais ça va, c'est pas dramatique non plus ! Petite déception, mais, euh, ça va, on va essayer de se rattraper sur Barème Vance, avec, euh, probablement, euh, l'ami Nelson Paulès ! Euh, c'est parti ! Allez, forme normale pour, euh, Théo Voiron, on va à nouveau, euh, tenter le coup avec lui, mais on jouera Nelson Paulès dans le final, euh, de l'étape ! J'aurais bien tenté, euh, Oscar Rodriguez, euh, mais, euh, mais je pense qu'il doit être considéré comme favori, et s'il part... Ouais, ok, ok, les gars ! Merci ! C'est ça qui est bien, c'est que, t'as beau partir en première ligne, eh ben, ton couard va toujours ralentir tant que tu le contrôles pas, et je trouve ça absolument génial ! Allez, on part en tête à tête avec Williams, c'est bien, ça me plaît, ça, Williams ! Ça me plaît comme, euh, comme, euh, comme, euh, comme duo ! Ah non, c'est un grimpeur, merde, non, ça me plaît moins, du coup, je pensais que c'était un, un sprinter ! Bon, on va, euh, on va s'accrocher, en tout cas, et, euh, on va essayer de passer, euh, le col de deuxième catégorie, et le sprint en tête, surtout ! Allez, on est en train d'arriver au sommet de la, du col des robines, on a, on a donné notre personne, hein, pour y arriver ! Est-ce que, euh, l'ami Williams va arriver à nous la faire à l'envers ? C'est un peu la grosse question du jour ! Il est meilleur, hein, que nous, a priori, en montagne, le garçon ! Allez ! C'est maintenant qu'il faut faire parler la puissance ! Oh, il tient bien ! Non, il tient bien, il tient pas, il tient pas, il tient pas, il tient pas, on va arriver à passer en tête, a priori, quoi qu'il revient, attention, non, ça va, ça va, on passe en tête, on va essayer de récupérer un peu, parce qu'on a vraiment, vraiment, beaucoup transpiré, hein, jusque-là ! On arrive au sprint intermédiaire, euh, on va, euh, je, je, je sais pas, je sais pas, oh, je suis sorti ! Je suis sorti, je suis sorti, je suis sorti, je suis sorti ! Alors, sans en faire trop, on va quand même insister un peu, avant de tout déclencher ! Oh, putain ! J'ai, alors, j'ai bloqué Freyley, mais promis, c'était pas fait exprès, le problème, c'est que Freyley, il est quand même très, très, très costaud en sprinter ! Allez, oh oui, oh oui, 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 mais oui, mais oui, mais totalement, mais très bien, Freyley, on adore ! Le 12ème sprint, il est là, euh, on va passer sur Paul S, alors, j'imagine qu'il doit être très, très mal placé ! 53ème, ok ! Allez, hop ! Il y a beaucoup de monde, quand même, il y a beaucoup, beaucoup de monde, on est à 1,8 km, je sais pas si on va arriver à se faufiler ! Ah, si Pierre Latour se fout devant nous aussi ! Ah, barrez-vous ! Putain ! Ah oui, les blocs, on adore ça ! Non, je peux pas, je peux pas, je peux pas, Olivera, dégage, gros fils de chienne ! Ah, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Bon, bah, ça sent pas bon pour le, euh... Oh là là, putain, les Errada qui fait des écarts pour nous gêner, enfin, c'est magnifique, c'est magnifique, hop ! Et on termine 14ème ou 15ème, je crois 15ème ! Bon, bah, on a peut-être mis un petit point, ça servira peut-être pour plus tard, mais là, je vous avoue que ça fout quand même un peu les glandes sur ce coup-là ! Allez, 1 km du sommet du col de l'U1, euh, Freyley et, euh, Williams, qui sont toujours avec nous ! Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échapper ! Ça roule fort, ouais, moi j'ai davantage peur de Freyley, hein, sur ce genre de profil, très franchement ! Allez, allez, ça lance, ça lance de loin, ça lance de très, très, très loin ! On va essayer de gérer un petit peu tout ça ! Allez, allez, on est pas mal, on est pas mal, on va donner tout ce qu'il nous reste ! Oh, ils vont faire plaisir les 5 points, ils vont faire plaisir les 5 points ! Wouhouhou, Freyley ! Espèce de vieux briscard ! Allez, la queue de Péroul ! On est à 1 km du sommet ! On va essayer de pas se faire avoir par un petit, un petit Williams vénère ou un petit Freyley très en forme ! Ça monte fort quand même, hein, ça monte fort, attention à Freyley qui est en train de déclencher ! Allez, faut qu'on y aille nous aussi, faut qu'on y aille nous aussi ! Est-ce qu'on va avoir la puissance suffisante ? Mais il est pas mal ce petit Théo Waron ! On est donc dixième point marqué pour le classement ! Maillot à poids, ça commence à devenir intéressant ! On est au pied du colbat et on a fait un petit écart à la pédale sur Freyley et Williams ! Et bah ça me plaît bien, ça me plaît bien comme idée ! Ah, il est offensif, hein, Théo Waron ! En ce début de 3 jours de la Provence ! La fusée des Alpes qui a bien l'intention de faire parler d'elle ! Ouf ! Par contre c'est revenu très très fort là derrière ! Ouais, elle s'est revenu très très fort et Williams est en train d'en mettre une belle ! Oh, attention à Freyley ! Attention à Freyley ! Il va nous prendre l'intérieur, il va nous prendre l'intérieur ce con ! Et bah je vais lui contreprendre l'intérieur ! Et, 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 et ça va suffire ! Ouais, ça suffit ! Mais ça n'est pas fallu de beaucoup ! Allez, cool de 6 pierres, ça roule fort, hein ! Ça roule très 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 fort avec toujours ma Freyley ! Et, euh, Stéphane Williams, il faut vraiment que je vérifie son nom ! Il a gagné une étape en plus, là, il n'y a pas longtemps, euh... Bon, bref ! Euh, on va essayer d'aller marquer les points au sommet, évidemment ! J'imagine qu'ils ne sont pas encore d'humeur à me laisser les points ! J'ai pas assez d'avance ! Allez, c'est parti ! Ouf ! Freyley et Williams qui ont, euh... Une belle attaque d'entrée ! Qui se met complètement dans le virage comme on aime ! Attention ! Ah, putain, il n'est à peu près de l'intérieur, il est enfoiré ! Allez, allez ! Allez, on donne tout, on donne tout ! Allez, mon grand ! Ouais, ça va passer, ça va passer ! Difficilement, mais ça passe ! Pfff ! On ne peut plus le perdre aujourd'hui ! Eh ben, écoutez, on en est à 5, 13 points de marqué ! 14 avec celui d'hier ! Si on arrive encore à en mettre 2, ça va commencer à sentir bon, cette histoire, hein ! Williams qui souffre un petit peu, là, euh... Derrière, on est à 1,5 km du sommet de la côte de Gourdon ! Et, euh... On impose un rythme, hein, quand même ! On les laisse pas trop se reposer, les garçons ! Allez, elle est quasiment finie, hein, après... Franchement, après cette côte, on peut dire que la course de Théo Voiron est finie, ou presque ! Allez, le virage, c'est toujours un problème ! Allez, le virage, c'est toujours un problème, mais il part sur le côté droit ! Euh... Omar Freyley ! Allez, allez, allez ! 400 mètres ! Merde ! Oula ! Je suis parti un peu tard, je crois ! Je suis peut-être parti un peu tard ! Est-ce que le virage va nous permettre de remonter ? Et de faire la diff ! Ouuuh ! Oui ! Ouh ! C'était chaud ! Oh, c'était chaud, mais ça passe ! Ça passe ! Et allez, euh... Williams, là, il commence à vraiment tirer la langue ! On va pouvoir se jeter dans la descente, et euh... Et puis, il va se concentrer sur la récupération, parce que là... C'est pas la grande forme, quand même, hein ! Ah, ils attaquent, les cons ! Ils attaquent ! C'est pas comme ça ! On va pas arriver au bout, hein, comme ça ! Bon, de toute façon, on n'ira pas au bout, hein, il reste 20 kilomètres, et on a... On a plus qu'une grosse cinquantaine de secondes d'avance ! Mais quand même, c'est pas une raison pour complètement se s'aborder ! Allez, allez ! Alors par contre, mes couarts sont pas bien placés du tout ! Eh ouais, eh ouais, eh ouais, bien sûr que le placement sera important ! Nelson Paulès, il me fait un peu peur, j'ai l'impression qu'il fait absolument n'importe quoi ! Allez, on arrive à 3 kilomètres du sommet de la Coll-sur-Loup ! Et, euh... On est toujours sur Théo Voiron, parce que... Eh ben, on a peut-être moyen de passer au sommet, en fait ! C'est pas sûr sûr, mais ça paraît envisageable ! Il reste 2 kilomètres, ça... Ouais, ça va être dur quand même au niveau du bleu, mais bon, c'est pas grave, on va tout tenter ! Pour... Oh, mais non ! Comment ça, Paulès se fait lâcher ! Ah non, pardon, j'ai rien dit, ça va, je m'excite pour rien ! Un équipier, p'tain, c'est mon leader, les gars, arrêtez vos conneries ! Freyley, il est chaud, hein ! Freyley, il a bombé depuis je sais pas combien de kilomètres ! Il a pas l'air de sentir la douleur ! Allez, on est remonté ! 34 secondes d'avance, c'est pas beaucoup ! 34 secondes d'avance, c'est vraiment pas beaucoup ! Ah, le dernier kilomètre, il va... Le dernier kilomètre, il va être horrible ! Je suis pas sûr qu'on arrive à le passer en tête, mais si on arrivait à mettre ses 5 points... Ah, ça ferait une sacrée différence, quand même, hein ! Allez, mon petit Théo, arrache-toi, 19 secondes, là, c'est bon ! Ça va jamais le faire ! Ça va jamais, jamais le faire ! Putain, les passages de ouf ! Allez, tiens bon, mon grand, tiens bon ! Je sais, c'est à 20%, c'est horrible ! Il a pété, il a pété derrière ! Allez, arrache-toi ! Je vais pas arriver à prendre les 5 points, je vais pas arriver à prendre les 5 points ! Hermann, ce qui est sorti, qui est parti dans notre roue, il faut qu'on dise à... Putain, mais Paulus ! C'est compliqué, hein, c'est compliqué ! J'ai peur de regarder où il est placé, cet enculé ! 85ème ! Je t'ai dit de faire un 100 et t'es 85ème ! Putain ! Rrr, fais chier, quoi ! Vas-y, toi, reste sur du 100, mais ça va pas suffire, de toute façon ! Vas-y, dégagez ! Allez, casse-toi, Pérez ! Putain ! Mais c'est un attentat, ce jeu, sans déconner ! Il a passé son temps... Déjà, il m'a mis... Il m'a mis Paulus en protection sur Rodriguez ! Pour commencer, tu vois, genre la première blague de la journée ! Et on est en train de se faire lâcher ! Et on va se faire lâcher, parce qu'on a plus rien ! Oh, putain, Voiron, il est devant encore ! Il est devant, Voiron, il va pas arriver à le mettre, hein ! Il aura pas les... Eh, s'il l'aimait ! Il l'a mis ! Bien joué ! Alors, Voiron, là, il s'est arraché, je vous le dis ! Mais il passe devant Hermanns ! Alors, par contre, évidemment... Non, là, t'arrêtes complètement ! D'ailleurs, ta course, elle est finie, gros, hein ! Toi, c'est bon, t'as tout donné ! Euh, putain, les autres, mais c'est une catastrophe de partout, quoi ! C'est une catastrophe ! L'Eknesun, tu peux tout prendre ! Euh, tout le monde peut prendre, également, son gel rouge ! Et puis, euh... Elle vienne que pour un, hein, les gars ! Allez, c'est terminé, on l'a vu pour Freyler, bien évidemment ! Ok, là, il va falloir remonter, on est 68ème, les gars ! 68ème ! C'est un attentat, ce qu'il y a eu ! Ils m'ont pourri, mon leader ! Je sais pas comment dire les choses autrement ! Regardez-moi ça ! Il sprint comme des teubés, là ! Eh ouais, mais on est à 300 mètres de la tête de course ! Évidemment, on va l'avoir dans le cul, maintenant ! Et Peres, qui était en train de mourir et qui nous gênait, d'un coup, il vole ! Non, non, non ! Wonderland, tu dégages ! Bon, on va essayer de limiter la casse, hein, mais putain ! Allez, on va prendre ce qui nous reste de rouge ! Allez, il y en a trois qui sont sortis, là ! Ça fait pas nos affaires, ça, il reste 5 kilomètres ! Et c'est un leader qui prend le maillot jaune, et ça, c'est pas cadeau ! Par contre, ça, pour se mettre au milieu, ils sont doués, hein, y'a pas de problème ! Allez ! On va essayer de rester dans le peloton de tête, hein, parce que, de toute façon, on pourra pas faire mieux que ça ! On n'a plus de rouge et le bleu, bah, c'est pas flamboyant non plus, flamboyant non plus, pardon ! Putain, même le rouge, on va être en galère, on va être obligés de se faire lâcher, les gars ! On va être obligés de se faire lâcher, tout simplement ! Non, non, non ! Putain, mais vas-y, Benod, qui fait des écarts aussi, mon vieil, là ! Sans déconner ! Putain, mais vous êtes des cancers ambulants ! Ok, stop, on est devant ! Mori Von Sevenhand qui va... On va pas rebêler, hein ! De toute façon, on n'est pas en état de beaucoup rebêler ! Ok, la victoire d'étape, elle sera peut-être pour Mori Von Sevenhand, c'est pas grave ! On va essayer de limiter la casse en restant dans ce groupe ! Oh là là, on n'a même pas récupéré le rouge et tout, c'est une catastrophe ! Il y a tout le monde qui est cuit, là, il y a tout le monde qui est cuit ! Allez ! Bon, on est arrivé sur un gros, gros groupe ! Allez, allez, allez ! Allez, donne tout ! Donne tout maintenant ! On va être dans le bon groupe, c'est déjà ça ! On va être dans le bon groupe, c'est déjà ça ! Rien à foutre ! Putain, on s'en tire bien ! Mais franchement, c'est dégueulasse ce que le jeu a fait ! Allez, on va revoir ça ! J'ai même pas vu qui s'est imposé, hein, du coup ! C'est Ethan Hater ! Ethan Hater qui en avait plus dans les jambes que tout le monde ! Et qui devrait même pas avoir quelques petites secondes d'écart avec le deuxième, hein ! Victoire d'Ethan Hater ! Ah ouais, 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 il fait un écart ! Deuxième, ça doit être Michael Matthews ! Peut-être Maury 27 en 3ème ! Pierre Roland, 4ème, j'y crois pas trop ! Et nous, on est placés, en fait, et c'est déjà ça, j'ai envie de vous dire, parce que franchement, je vous voyais bien perdre beaucoup de temps sur cette étape, on n'est pas encore morts ! ... d'arriver en tête il y a quelques minutes, voici le vainqueur de l'étape du jour ! Victoire d'Ethan Hater ! Hater qui prend le maillot jaune, pardon ! Qui prend le maillot vert aussi, ça m'emmerde un peu plus, ça ! Et Théoward, putain, le maillot vert ! Oh les enculés, j'ai le maillot à poids, on n'a pas le maillot blanc, évidemment ! J'ai pas pensé, mais le maillot vert, du coup, je suis baisé, vu que j'ai fait un résultat dégueulasse sur celle-là ! Putain ! Non, c'est horrible, c'est horrible ! On perd 4 secondes sur Ethan Hater, plus les bonifs, ça nous fait 14 secondes de retard, c'est pas catastrophique ! Mais c'est quand même super décevant comme résultat ! Euh... ouais, c'est très très décevant ! Par contre, la bonne nouvelle, au général, donc, Hater est premier, et il passe juste devant Venturini, qui a fait une étape de fou encore ! Et il est pas en forme, c'est quoi cette blague avec Venturini ? J'ai pas mis des stats de l'espace, hein, que je sache ! Euh... Paul, elle se termine 15ème de l'étape, il est 15ème au général, à 18 secondes d'Hater ! Pourquoi 18 ? Il y avait déjà 4 secondes d'avance sur moi, c'est quoi la blague ? Ah, il avait peut-être fait 3ème hier ! Merde, putain, il est chaud, Hater ! Euh... bon, écoute, ça peut toujours se rattraper sur une grosse étape de montagne, comme celle qu'il y aura demain ! Par contre, 21 points au classement grimpeur, ça c'est une bonne nouvelle, parce qu'à mon avis, on va remporter ce classement grimpeur avec... Avec Théo, euh... Voiron, au niveau du maillot vert ! Bah, on est mort ! On est mort, euh... Paul S, il est à 4 points, et il n'y a aucune chance qu'on mette 60 points dans la journée ! Faudrait gagner l'étape avec Théo Voiron ! Pfff... Je crois pas trop, trop, trop ! J'ai l'étape que c'est ! Au niveau du maillot blanc Hater, euh... On a Paul S en 6ème position... Linsineos, meilleure équipe, nous, on est tombés à la 17ème place... Et ils ont été dégueulasses ! Et Voiron, par contre, qui va nous ramener la combativité, pour l'instant, il n'y a que Voiron qui fait son job, hein ! Franchement, on est 3ème ! Putain, on est 3ème ! C'est la merde ! Oh ! On a mis que 4 points ! C'est minable ! C'est minable ! Franchement... On réussit pas du tout cet open tour ! Oh, c'est 3 jours de la Provence, pardon ! C'est très très décevant ! Allez, on va enchaîner ! Dernière étape de cet open tour ! Père de les Fontaines, Montagne de Lure ! On ne peut plus perdre le maillot à poids ! On ne peut plus perdre le maillot à poids ! Putain ! Bon, il y a encore ce putain de... de truc... d'enregistreur, je ne sais plus comment on dit... de boîtier de capture, qui vient de planter ! Il me le fait de plus en plus souvent, et du coup, je ne sais pas ce que vous avez raté ! J'ai mis les points, tous les points, en haut du premier col ! Ben Hermans nous a rattrapé, et il m'a piqué des points en haut du deuxième col ! On est en train d'arriver péniblement au sprint intermédiaire ! Le peloton est à 48 secondes ! Tant vous dire que bon, on est plutôt mal barré ! On est niqué pour le maillot vert, a priori, donc je vais juste tenter de mettre les points avec Théo Voiron ! Ce sera déjà pas mal ! On va laisser passer le monsieur ! Voilà ! Comme ça il nous fait un petit rythme dégueulasse à 70 ! Et on le contre ! Allez, hop, salut ! Oh là là ! Putain, on ne l'a même pas lâché ! On ne l'a même pas lâché, j'hallucine ! Allez, on arrive au sprint intermédiaire ! Hop, on va prendre l'intérieur ! Hop ! Profiter du virage ! Putain, mais... Oh, mais t'es une sensue, gros ! Dégage ! Laisse-moi tranquille ! Ok, c'est bon, on a eu le sprint intermédiaire ! C'est un peu tout ce qu'on pouvait espérer de cette étape, du coup... On va lui dire de faire ça ! On va passer sur Nielsen Paulès pour la fin d'étape ! Malheureusement, il nous manquera un point pour récupérer le maillot vert ! Avec euh... Euh... Merde ! Avec Théo Voiron ! Et beaucoup plus avec Paulès, donc je ne l'ai même pas joué du coup ! Et c'est Hayter qui devrait avoir le maillot vert, à priori... A moins qu'il fasse une grosse grosse défaillance dans la dernière étape... Dans la fin d'étape, je veux dire ! Allez, on a un kilomètre du sommet de la Côte de Saint-Martin ! Les OU encore un petit point à prendre pour le principe, je vais y aller ! Allez les gars ! Une minute hein, le peloton qui a un petit peu ralenti... Par contre, il y a Rui Alberto Costa qui est parti derrière nous, en contre... Pour essayer de revenir... Il n'a pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas après tout... Eh, il me le conteste encore hein ! Il me le conteste encore ! Et il est puissant ce con ! Oh ouais ! Ben Hermans, c'est le... Ben Hermans is the new Timo Lens ! Définitivement ! Je le déteste ! Ça fait plusieurs fois que je me faisais la réflexion, mais alors là, c'est définitif ! Je me fous dans sa roue et je donne plus un coup de pédale ! Vous avez une minute d'avance sur le maillot jaune ! Allez, deux points à prendre, je suis avec Costa et Hermans ! Tant de vous dire que ça va pas être une mince affaire, cette histoire ! Après, le sommet est quand même relativement plat, donc euh... J'ai peut-être mes chances, mais bon ! Allez, on va lancer d'un petit peu loin, hop ! Allez, donne tout ! Mais Hermans ! Hermans, je te... Eh ! Voilà, dégage ! Gros naze ! Rui Alberto Costa qui a craqué devant ! On est en train de le rattraper, 27 secondes de retard ! Et du coup, il se met à sprinter pour revenir sur les deux autres ! C'est un peu ridicule ! Allez, tout le monde a été repris ! On va dire... Ah, euh... Théo Voiron, bah de protéger si tu veux, oui, pourquoi pas ! Quoi que non, allez, Voiron ! T'es un attaquant fou, on le sait ! On le sait que t'es un guedin ! Vas-y, remets-en une ! Allez, Théo Voiron qui repart ! Et il aime pas les gens ! Il aime pas les gens ! Il a besoin de rester tout seul ! Hop ! On va le faire passer sur un sang pour les derniers kilomètres ! Et nous, on va rester tranquille dans le flou l'autom ! Surtout, tout le monde a l'air de vouloir se reposer, donc moi ça me va plutôt bien ! Ah non, non, ça va ! Les Innos qui se remettent à rouler, les DSM aussi ! Ouais, ouais, ça va compliquer les choses ! C'est dommage, j'aurais bien récupéré un petit peu de bleu, mais c'est pas grave, on va faire sans ! On essaiera d'en récupérer dans la descente ! Ah, quoique ! Ouais, ça roule, mais sans rouler, hein ! C'est pas encore très... Ils sont pas sûrs de ce qu'ils veulent faire ! En tout cas, il aura gagné son maillot à poids, euh... Théo Voiron, et il l'aura bien, bien mérité ! Maintenant, il va pouvoir... Il va pouvoir s'y amener un petit peu plus en détente ! Il aura repris une minute d'avance quand même, à l'air de rien, avec sa petite attaque, mais bon... Voilà, on va pas se mentir ! A priori... Euh... Bah c'est même pas a priori, c'est qu'il y a aucune chance qu'il arrive ne serait-ce qu'aux pieds... Euh... En solitaire ! Allez, c'est parti ! 15 km du sommet, on est dans la montagne de Lure ! On est en 35ème position, ça a l'air de ralentir un petit peu, on a bien économisé notre énergie, nous ! Euh... On va... Bon, je pense qu'on peut les donner dès maintenant, on s'est bien démerdés, hein, pour économiser notre énergie ! Et puis à la limite, bah je vais vous dire, tout ce petit monde là... Quoique... Est-ce que Rodriguez, il pourrait pas faire une place euh... Bah en même temps, vu l'état dans lequel il est, il va pas faire une place de dingue, hein ! Euh... Alors, non, c'est pas ce que je voulais faire du coup, tac ! Et même l'Eknesund, euh... Il est plutôt pas mal quand même, hein ! On va leur dire de faire un 80 ! C'est ça ! Allez, on passe sous la banderole des 10 km ! Et ça roule, à ma grande surprise, comme des gros bœufs ! Euh... Tout le monde est en train de se faire péter joyeusement ! Euh... On est 85 dans le groupe de tête, je suis 67ème ! C'est une bonne nouvelle pour le général ! On a laissé certains de nos coéquipiers, euh... Se faire décramponner, Voiron, Cocard... Euh... Qui d'autre ? Voiron, Cocard... Et euh... Merde ! Ah ! J'ai perdu son nom ! L'Allemand ! Mon sprinter, numéro 2 ! Je time-le ! Je time-le ! Et hé ! On est plus dans le peloton de tête ! Si, si, on est encore considéré dans le peloton de tête ! Par un peintre qui explose ! C'est une petite surprise, ça ! Et Champoussin qui attaque dans le même temps ! Oula ! Alors là... Il va falloir remonter... Il va falloir remonter, attention là, parce que... Il y a Brandbia qui fait n'importe quoi ! Il va y avoir des dégâts là ! Il va y avoir des dégâts ! 8 km de l'arrivée, ça commence à attaquer dans tous les sens ! C'est pas fait pour me rassurer outre mesure ! Alors par contre, ça... Ça, c'est criminel ! Ça, c'est un... Ça, c'est un attentat ce qui se passe là ! Le bloc là ! Le mec qui s'arrête au milieu, merci ! Est-ce que... Euh... Non, il ne reste que moi ! Rodriguez est en train de péter ! Rodriguez et son 78 montagne sont en train de péter ! C'est quand même pas très rassurant ! En plus, il est juste devant moi, c'est quoi ! Hop ! Allez, allez ! L'essentiel, c'est pas... C'est de pas être derrière lui ! Allez ! Fais pas le con, Rodriguez ! Fais pas le con, Rodriguez ! Non ! Ah putain, c'est pas vrai ! Ah ! Voilà, c'est bon ! Ah mais quel enfer ! Mais quel enfer ! Attention, il y en a un qui est en train de mourir là aussi ! C'est 27 ans ! Si on peut plus ! La tour également ! Merde ! Ah mais c'est pas vrai ! Allez ! Allez ! On esquive ! On a encore un peu d'énergie, on est à 6 km du sommet ! On arrive à rouler encore assez fort ! On va revenir sur le groupe de tête ! On est dans le groupe de tête ! On est dans le groupe de tête ! Tout va bien avec l'Eknesund qui a tout donné ! A partir de là, les mecs, vous la jouez un peu plus relax ! Ok, je pense qu'on est bien ! Là, je pense qu'on est quand même assez bien ! On va continuer à notre rythme ! Il n'y a personne qui a suivi ! Il n'y a personne qui a suivi ! On est sortis ! Et les mecs n'ont pas suivi ! Ok ! Bah pourquoi pas ! Écoutez-moi, ça me convient ! 5 km ! Et on me laisse attaquer à la pédale ! Qu'est-ce que ça va donner derrière ? A mon avis, ça va relancer ! Ça ne va pas me laisser partir comme ça ! Ce serait trop beau ! Surtout qu'on a besoin de faire un écart quand même ! Avec les meilleurs, enfin avec les mieux placés ! Notamment le maillot jaune ! Oh ! Eter qui a craqué ! Eternator qui est en train de se faire lâcher ! Ouais, il ne peut plus là ! Eternator, il ne peut plus ! On est dans le même temps avec Menthes qui lui vient de sortir ! Allez, allez ! 4 km ! On va augmenter un peu le rythme ! Allez, on est à 2 avec Menthes ! Alors que Storer et Pierre Roland sont revenus de l'arrière ! Et Menthes qui nous attaque ! Et ben... Ah putain, j'ai fait n'importe quoi ! J'ai fait n'importe quoi ! Non, Roland et Storer, c'est terminé ! Ça va se jouer avec Menthes ! Menthes qui a fait un écart là quand même ! Bah je me doute bien ! Je me doute bien, il reste 3 km ! Il va falloir en faire un peu plus là ! Il va falloir en faire un peu plus et on n'a plus beaucoup d'énergie ! Mais on a encore le bleu à prendre ! Allez, les écarts vont être monstrueux ! Ça va vraiment être entre Menthes et nous ! Ça risque de se jouer au sprint cette histoire messieurs dames ! Allez, allez, allez ! 2,6 km, 2,5 km ! Hop ! On va prendre notre bleu ! L'homme de tête à 1 minute 30 d'avance sur les favoris ! Ok, on est revenu quasiment sur Luis Menthes ! On va reprendre notre rouge ! Il reste 2 km à faire ! Ah, ça va être dur ! Ça va être dur, ça va être... Au physique ! Ces deux derniers kilomètres, il s'accroche hein Menthes ! Il est... Il est pas encore ok pour lâcher ! Il est peut-être tout simplement en bonne forme hein, lui aussi ! Il a le droit, des fois ! Ça nous arrange pas mais il a le droit ! 1,3 km ! On va rester sur un rythme... Tempéré on va dire ! Allez, allez, allez ! Bon, on est euh... J'ai pas sûr qu'on a plus de giflettes que lui d'ailleurs ! J'allais dire qu'on a plus de giflettes mais non, pas forcément ! Menthes qui craque ! Menthes qui coince ! C'est tout ce qu'on pouvait espérer ! Allez ! On va augmenter le rythme ! Et aller remporter une victoire ! Quelle concurrence de Menthes quand même hein ! Quelle concurrence de Menthes ! Jusqu'au bout ! Allez ! Hop ! On va relancer ! Et aller s'imposer presque tranquillement ! Au sommet euh... De la montagne de Lure ! Et remporter pour la deuxième fois consécutive ! Le euh... Comment il s'appelle déjà ? Les 3 jours de la Provence ! Avec Nelson Paules ! Merde ! Alors pas du tout ! Mais pas du tout ! Hop ! Voilà ! C'est ça que je voulais faire ! Victoire de Nelson Paules ! Et on doit prendre le maillot jaune ! Allez ! On va euh... Revoir le final ! Avec euh... Il aura tenu longtemps hein ! Il aura tenu longtemps ! Moi j'ai bien cru qu'il allait euh... Qu'il allait pas nous lâcher ! Et en fait c'est vraiment genre en arrivant... Devant le dernier kilomètre ! Il a tout simplement explosé ! Et à partir de là bah on avait un... On avait un boulevard hein ! Avec euh... Avec euh... Avec l'américain euh... Nathan Paules ! Et on a pu aller tranquillement ! Presque tranquillement en tout cas ! S'imposer ! Belle deuxième place hein ! De euh... De Luis Menthes ! Qui a fait une belle saison hein ! D'ailleurs ! Ce dit en passant euh... Une belle saison 2021 ! Du coup ! Euh... Avec notamment une euh... Douzième place je crois ! Sur le... Sur le Giro ! Un truc comme ça ! C'était quand même pas mal ! Euh... Qui ça peut être ça ? Est-ce que ce serait pas Vanwilder ? Ça pourrait être Vanwilder ! Ou un B-not ! Ou euh... Ou euh... On verra ! Euh... Sivakov peut-être ! Qui arrive ensuite ! Puis Pierre-Roland ! Pierre-Roland qui aura pas été mal encore une fois ! Mais... L'essentiel c'est qu'on s'impose ! Et euh... Qu'on va marquer des points ! Allez ! La victoire d'étape ! Donc on le sait ! On l'a dit ! Nouvelle victoire au sommet de la montagne de Lure ! Pour Nelson Paules ! Qui est... C'est sa... C'est sa... C'est sa passion hein ! Cette ascension ! Il l'adore ! Il remporte également le maillot jaune de ces 3 jours ! De la Provence édition 2020 ! 3 du coup ! Il fait un éditeur qui aura réussi à conserver son maillot vert ! Si je vous dis pas de bêtises ! Il a du le garder pour un petit point ! Le maillot à poids ! Qui a été remporté par Théo Voiron ! Superbe victoire de Théo Voiron ! Il aura bien bien été ! Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot blanc ! Et le maillot blanc sur les épaules de Nelson Paules également ! Allez ! La victoire de Nelson Paules ! Qui n'était absolument pas en forme exécrable ! Donc officiellement je peux plus me fier à ce que me dit le jeu ! Puisqu'il était en excellente forme ! C'est 2+, qui fait 3ème du côté de Linneos ! A 1,47 du vainqueur du jour ! Qui aura mis quand même une belle tatane à tout le monde ! Storer qu'on a failli prendre ! Mais il était vraiment très cher ! Et puis je préférais le profil de Rodriguez ! Termine à 1,50 ! Roland à 2,34 ! Vein, Champoussin, Tejada, Hamilton et Nieve complète le top 10 ! Au niveau du classement Génard ! C'est donc une victoire de Paules avec 46 secondes d'avance sur Luis Menties ! Lorenz de plus à 1,53 ! Storer à 2 minutes ! 2,44 pour Pierre Roland ! 2,50 pour Champoussin et Vein ! Hamilton perd 5 places ! Il termine 8ème à 3,07 et Heiter en perd 8 ! Il termine 9ème à 3,15 secondes ! Rodriguez et Lecnesund sont 43ème et 44ème au classement général ! Ils ont fini loin quand même ! Ils ont pris une bonne cartouche sur cette étape ! Théo Voiron termine 75ème à 8,23 ! Théo Voiron qui remporte le classement du meilleur grimpeur ! Et ça, ça fait plaisir ! C'est le premier ! Avec 28 points devant Paules ! Avec 10 points Menties et Ben Hermans ! Au niveau du mani ouvert ! C'est Heiter donc qui le conserve ! Non, largement ! Largement ! Avec 8 points d'avance sur Venturini ! Et 16 sur l'ami Théo Voiron ! Au niveau du classement des jeunes ! C'est donc Paules devant Storer, Champoussin ! 25ème place pour Théo Voiron ! Qui est encore très très limite sur les classements généraux ! La Magma qui termine 3ème meilleure équipe ! Je suis un peu déçu ! Je suis un peu déçu ! On aura fait un sacré retour ! Mais malheureusement, on n'aura pas réussi à gratter ces 10 points-là ! Et la combatibilité ! 392 km d'échappé ! Pour Théo Voiron ! Il devait y avoir 450 km d'étapes environ ! Il a quasiment passé tout son temps en échappé ! Théo Voiron ! Paules ! Qui est avec 56 points leader du classement UCI... Enfin, du classement, pardon... PCI... PCI ! Voilà, Procycling ! Heighter 2ème devant Menthes Voiron ! 4ème ! Avec 30 points ! Ça fait plaisir également ! La Magma première équipe ! On est avec 99 points ! On avait fait 106 la saison dernière ! On est un petit peu en dessous ! Mais c'est pas non plus dramatique ! Même si, bah... Si j'avais eu 7 points moins la saison dernière ! Et bah on n'aurait pas le Paris Nice et on n'aurait pas le Critérium Dauphiné cette saison ! Mais bon, voilà ! On a eu une deuxième étape très très compliquée ! On rate le maillot vers bêtement ! Mais... Écoutez ! C'est pas... C'est pas grave ! C'est pas grave ! On va pas se plaindre ! Plus 4 seulement ! C'est pas beaucoup plus 4 ! Mais ça fait quand même plaisir d'avoir un plus 4 ! Alors... Rien en plaine ! Rien en sprint ! Rien en accélération ! Plus 1 en Valon ! 73 ! Puisqu'on a gagné un classement général de la montagne ! Et ça... Ça fait plaisir ! Euh... Plus 2 en montagne ! 70 montagnes ! Et ça... On en avait besoin ! Puisqu'on a passé... Une dizaine... On a passé cette colle de catégorie 2 en tête ! Et ça aussi c'est très très bon ! Maintenant il va falloir s'acharner pour les 2 derniers qui restent en... En hors catégorie ! Plus 2 étapes de montagne encore à finir ! Et on arrivera à un 72 montagne ! Avec lequel il faudra arriver à gagner une étape de montagne ! Ouais ! Ça veut dire en excellente forme 74 ! Franchement ! Ça va pas être pour tout de suite ! Ça va pas être pour tout de suite ! Euh... Parce que... Le peloton laisse jamais partir les échappés en fait ! Depuis le début il laisse pas partir les échappés ! Je vois pas par quel miracle on pourrait gagner une étape de montagne ! Mais euh... Ok ! Très bien ! Puis le Giro di Komo aussi quoi ! Le Lombardia ! Comment tu veux qu'on le gagne avec euh... Avec un 74 montagne ? C'est impossible ! Oh ! Et le maillot à poids ! Alors maillot à poids du Tour de France ! Encore ça ! Euh... C'est presque envisageable ! Parce que sur 21 étapes ! Euh... Si t'es toujours à l'avant ! Et que tu te concentres vraiment sur les étapes où il y a des points ! Etc... Tu dois pouvoir les gratter ! Euh... Les points ! Même s'il y aura de la grosse concurrence quand même ! Euh... Mais par contre le maillot chaude ! Mais vous avez rêvé les gars ! Vous avez carrément rêvé ! On est à 70 montagnes quoi ! Rien en descente ! Euh... Il doit me manquer un point quelque part ! Et un point en récupération ! On est toujours à D ! Mais on a gagné un classement général de la montagne ! Donc ça fait un point en plus ! Ça va être très compliqué quand même hein ! Ça va être très compliqué parce que... Ah non ! C'est terminé le Giro di Komo ! Si on termine le Giro di Komo ! Donc théoriquement en fin de saison prochaine on peut atteindre le... On peut atteindre le 73 montagne ! Wouhou ! Ce serait bien d'en gagner aussi mais euh... Mais voilà ! Bref ! Bon bah écoutez ! C'est pas mal quand même ! On est avec un petit gars qui est à 73 ! Maintenant il va falloir gagner des étapes hein ! Parce que c'est bien beau de euh... D'enchaîner les euh... Les... Les... Les courses ! Là on l'a à peu près monté aussi haut qu'on pouvait le monter ! Maintenant il va falloir gagner des courses ! Ce sera peut-être pour le Paris-Nice ! Avec... Le contre la montre ! Ouille ouille ! Euh... Dans lequel Théo Voiron sera en excellente forme ! En théorie il pourrait peut-être faire un petit quelque chose de sympathique ! En tout cas croyez-moi qu'on va essayer ! Puis chevreuse ! Chalette sur Louin ! Ce sera pour... Brian Cocard ! De même que Nevers Saint-Armand-Montron ! Saint-Armand-Montron ! Saint-Armand-Montron ! Là encore ce sera pour Brian Cocard ! Ensuite on arrivera sur les euh... Les étapes plus escarpées ! Et là euh... Si si ça va être pour... Pour Oscar Rodriguez quand même hein là ! Va falloir faire quelque chose avec Oscar Rodriguez ! En tout cas on va essayer ! Mais ce sera pas pour tout de suite ! Ce sera dans le prochain épisode ! Le... Dixième ! Dis donc ! Ce sera le dixième ! Des aventures de Théo Voiron et la Magma au Cycling Team ! Euh... Paris-Nice ! Ça va être notre premier Paris-Nice ! Je suis assez impatient ! Je pense qu'on fera les... Cinq premières étapes... Dans le prochain épisode ! Pour regarder les deux étapes de vallon et l'étape... De montagne ! Euh... Pour le final ! Merci à tous d'avoir regardé... Euh... Cette euh... Cette vidéo ! Je vous dis à très très vite ! Pour la suite des aventures de Théo Voiron ! C'était Yann Gall ! Ciao ciao ! OK ! 1 1 1 1 2 2 2 3